et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 février 2022 et je vous parlais donc de cette action que je vais analyser et vous montrer si c'est le moment d'acheter ou pas attention que si je vous montre des actions c'est que je pense que c'est le moment d'acheter par palier attention que le marché des actions et des beaucoup plus long que les crypto c'est à dire que si vous achetez une correction cette année peut-être que vous allez récupérer votre argent dans cinq dix ans voire plus si on achète beaucoup trop donc on va parler de meta donc c'est facebook a changé le nom pour meta pour la metaverse on va parler de conne baisse qui est l'un des plus gros et chaine sur la crypto monnaie on va parler de rayott blot chain donc c'est un site qui propose du mining pour les particuliers professionnels shopi faille donc shopi faille c'est un site qui permet de vendre un peu comme sur amazon sauf que vous créez votre propre site vous amener les clients via des pubs il ya beaucoup d'informations sur internet dessus c'est un site qui marche vraiment très très bien sauf que les sont occupés de connaître des difficultés on verra ça ensemble l'action de gta parce qu'on a eu la news comme quoi j'étais assis à sortir cette année et l'action de hubert hubert donc on peut réserver des taxis ou se faire livrer des plats directement à la maison via des transporteurs uberis et après humicor qui est une société de recyclage et d'extraction d'or et d'argent donc tout ce qui est tout ce qui métaux précieux donc attention dans ces sept valeurs il ya un piège il ya une action que peut-être que j'aime bien mais que c'est pas du tout le moment d'acheter pour moi allez on est parti on va commencer par conne baise au conne baise faut savoir qu'elle a été introduite donc seulement l'année passée donc l'action a été introduite en mars 2021 et c'est ce que je n'arrête pas de dire au vip les introductions c'est hyper dangereux vaut mieux attendre que le marché il lui trouve le vrai prix et des fois il faut un certain temps donc là on voit que par rapport à l'introduction l'introduction était plus ou moins à 320 et quel de dollars actuellement on est à 189 dollars donc sur le site de boursorama on voit que eux ils disent d'acheter et que le potentiel d'ici trois mois c'est de faire 89 et 17% sont que c'est pas super fiable donc c'est pour ça que je conseille toujours d'acheter les retracements on va les voir au niveau de l'analyse donc conne baise on voit vraiment que en bougie de jour on est dans une tendance baissière et on occupait de faire un drapeau baissier donc moi c'est le genre de structure que j'aime bien d'acheter surtout quand je vois que au niveau du rsi on est dans les plus bas depuis la création de conne baise on voit vraiment que là on commence à voir des niveaux donc intéressant et comme les cryptos elle nous fait la même chose le marché est la montée le rsi est la montée et là on s'attend à une correction et moi ce que je veux voir c'est une divergence sur le rsi alors conne baise c'est quand même un pari sur l'avenir ce que vous savoir que ok c'est l'une des meilleures plateformes parce que elle ne s'est pas fait encore acquies elle propose de garder vos crypto monnaies en dehors du réseau savoir que c'est la seule plateforme qui propose donc ça à ses clients gratuitement par contre il manque énormément de valeur il manque beaucoup de choses pour arriver par exemple au niveau de bainance on peut pas faire d'épargne à part sur quelques crypto monnaies et c'est pas la faute de conne baise c'est la faute de la sec comme ils sont cotés en bourse à la sec a refusé qui proposait des épargnes aux clients parce qu'il faut savoir que dans un mois je suis un gros investisseur j'ai 2 millions à mettre mais je vais plutôt me lancer sur une plateforme qui est coté en bourse que d'aller sur bain non sur ftx sur polynex ou peu importe la plateforme et je vais aller dans une plateforme où je sais que entre guillemets elle est régulé comme la conne baise est régulé financièrement et ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent la preuve c'est pour ça qu'ils ne proposent pas des épargnes à 12% sur les stable coins parce que justement la sec refuse donc ça veut dire que pareil leur stable coin pour moi vaut plus que les autres stable coins des autres marchés parce que cette régulation derrière ils vont contrôler les comptes vont contrôler si vraiment conne baise ont la liquidité qui propose à leurs clients en stable conne donc pour moi ça commence vraiment être une bonne zone et comme toutes les actions que je vais vous proposer il faut toujours garder la liquidité c'est à dire c'est pas parce que j'ai acheté il ya pas longtemps conne baise que je vais pas garder de la liquidité si on va chercher un plus bas c'est vraiment un pari sur l'avenir donc ça c'est pour conne baise maintenant on va regarder donc méta donc c'est facebook donc méta plateforme savoir que j'ai connu l'action de facebook à l'introduction à 16 dollars et j'ai pas acheté pourquoi parce que je ne voyais pas la puissance qu'ils avaient derrière donc l'application facebook je ne comprenais pas pourquoi facebook pouvait valoir plus que total alors que facebook ne vendre rien et total mais ils vendent des barils de pétrole de l'huile de la graisse et plein de choses donc que les gens consomment et que les industries consomment donc je n'ai pas acheté et j'ai toujours dit que j'allais racheter quand on allait avoir une grande correction donc ici on voit que bourses en mode ils disent acheter le potentiel c'est un 59% sur trois mois on va les voir au niveau de l'analyse donc facebook au niveau de l'analyse déjà on voit un énorme gap et il faut savoir que les gaps surtout dans les actions quand on a des grands gaps comme ici si c'est ce qu'on avait eu aussi l'action à la tendance à aspirer les gaps d'ailleurs ici aussi on a eu un gap le marché était parti pour monter on est venu le rechercher avant de repartir donc là quand je parle des gaps des gros gaps donc là je suis en bougie deux jours maintenant si vous regardez en quatre heures c'est horrible au niveau des actions vous avez que des gaps et ça faut pas que trop compter qu'on aille les chercher par contre des énormes gaps comme ici ça m'inquiète pas de voir méta descendre jusqu'au rectangle des investisseurs un jour l'autre on viendra chercher ce gap pour le combler on va venir le chercher donc ce que j'ai partagé au vip cg acheté doucement pourquoi parce que on voit qu'on est arrivé sur un niveau d'un support donc ça commence à être une bonne zone d'achat et quand on regarde le retracement de méta on est à 50% de retracement au niveau du assis pareil on est dans une bonne zone par rapport à l'historique d'achat pareil comme pour les cryptos c'est pas parce que moi je crois personnellement à meta que l'action elle va falloir 1000 dollars dans six mois l'important c'est d'acheter des bons niveaux et acheter en plusieurs fois vaut mieux acheter besoin que quelques actions à 200 dollars et puis que le cours monte et puis tant pis vous avez acheté pour un faible pourcentage de votre portefeuille que d'acheter massivement à 200 dollars et qu'au final l'action elle va chercher les 40 dollars et puis qu'elle remonte et qu'il faut cinq ans dix ans pour qu'elle remonte savoir que facebook donc méta a pris le pari de la metaverse et donc c'est pas anodin c'est parce qu'ils pensent vraiment que c'est le futur mais c'est pas parce qu'ils pensent que c'est le futur que le marché il est prêt comme on voit que le marché il est pas prêt et l'annonce de méta c'était peut-être aussi pour faire un sommet historique sur l'action donc ça c'est pour facebook alors l'action shopify donc shopify donc ça je vous conseille de regarder sur internet ce que shopify c'est quoi c'est comme un site comme amazon sauf que là c'est vous qui créez le site vous envoyez les clients pour acheter un produit que pendant vous allez prendre un fournisseur chinois et quand la personne va acheter sur votre site ça va être envoyé directement donc chez le consommateur votre client donc on voit vraiment que l'action elle a vraiment très 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 bien évolué et pendant le co vide ça a été propice pour le co vide savoir que actuellement les chiffres sont très très bons et pourtant on a une correction de plus de 50% pourquoi parce qu'on sait que le co vide ça va bientôt s'arrêter en tout cas on pense que le co vide va s'arrêter et du coup ils pensent que les chiffres vont certainement baisser de shopify et d'ailleurs certainement que ça va baisser pourquoi parce que les gens seront moins sur internet là on voit que boursorama ils disent renforcer et il voit 58% de hausse en trois mois on les voit au niveau de l'analyse donc au niveau de l'analyse et on voit que on est rentré dans le rectangle des investisseurs et qu'on a presque été chercher un dernier support qu'un support qu'on avait connu donc en 2020 l'appareil c'est pas parce qu'on a une grande correction qui s'arrête dans le rectangle des investisseurs que le marché va pas nous faire ça et j'ai beaucoup plus bas donc j'ai pas encore acheté je vais seulement faire un transfert vers la plateforme 10 euros mais je vais certainement acheter des actions dans cette zone et je vais garder pour acheter plus bas je vais pas acheter en une fois malgré que c'est une valeur que ça fait un moment que je voulais acheter mais pareil j'attendais une grande correction pour entrer je rappelle que moi je vois vraiment une crise arriver dans les prochaines années aux prochains mois et donc les actions et vont les actions ne vont pas être épargnés on risque de connaître vraiment les corrections très très fort donc oui c'est une bonne zone d'achat mais je rappelle que il faut pas acheter en une fois si vous achetez par exemple je prends moi deux actions à ce niveau il faut absolument que vous puissiez acheter encore plus bas si le marché mais il va nous chercher des plus bas avant de repartir donc ici on est sur bourse rama on regarde riot blockchain c'est une société de mining de minage donc faut savoir que forcément quand les crypto monnaies font des ath le cours de riot blockchain fait souvent des plus haut et là c'est pareil je vois qu'on a connu donc une hausse l'action elle a fait une hausse donc c'est l'action qui bouge vraiment très très fortement avec le marché de la crypto monnaie comme je pense qu'on n'est pas loin d'un plus bas au niveau du marché donc la crypto monnaie on prend on s'attend encore à une vague baissière mais en tout cas on arrive dans des bons niveaux je me permets d'acheter rio de boucher donc là on voit au niveau de boursorama ils disent acheter et il voit un 165 % sur trois mois on va les voir au niveau de l'analyse donc là au niveau de l'analyse on voit clairement qu'on est en dessous du rectangle pour les investisseurs et donc ça veut dire que là un criot à 16 dollars 97 et un eth à 80 à 79 dollars ça veut dire que facilement on peut faire 100% ce genre d'action donc ça veut dire que sur ce genre d'action on peut faire 100% facilement pareil c'est parce qu'on a corrigé très fortement qu'on ne peut pas aller à zéro il faut absolument si vous achetez par exemple ici à garder la liquidité pour plus bas comme ça si on fait ça dernière jambe baissière vous allez profiter de ce mouvement pour après monter donc ça c'est pour rio de boucher en alors hubert technologie hubert technologie c'est quoi ben je pense que tout le monde connaît c'est les taxis tout simplement ou pour pouvoir recevoir la nourriture chez vous vous pouvez utiliser uber it et c'est un livreur qui vient vous livrer directement chez vous là aussi j'arrête pas de dire c'est introduction c'est hyper dangereux l'introduction c'était en mai 2009 et là on voit on est légèrement en dessous de l'introduction et vous pouvez voir que ceux qui ont acheté à l'introduction ça n'a pas été facile pour eux parce que pour l'instant ils n'ont pas vraiment eu beaucoup d'occasion de revendre pour gagner de l'argent et là on voit que boursorama un potentiel de 79% d'ici trois mois donc hubert technologie donc une action que j'aime bien là on voit que par rapport dernier mouvement haussier que j'ai vraiment pris le plus bas et le plus haut on est dans le rectangle des investisseurs on est au début donc pareil si vous achetez hubert dans les prochains jours il faut absolument garder la liquidité parce que ce genre de figure chartiste on peut continuer à descendre avant de repartir en hausse donc je vous conseille vraiment jamais achetant une fois que ce soit les actions les cryptos ce que vous voulez il faut toujours acheter en plusieurs fois et essayer d'acheter un bon niveau dans le rectangle des investisseurs voire plus bas si possible donc unicor unicor c'est une société d'extraction d'or et de recyclage de tout ce qui est métaux précieux or argent et je pense qu'ils font bien d'autres valeurs en tout cas ils sont réputés pour l'or et l'argent donc ils ont des centres miniers ils ont aussi des centres de recyclage donc là quand on regarde l'analyse de boursorama ça donne pas envie d'acheter on voit conserver qu'ils disent ne pas acheter pas vendre mais conserver et je vous je vais vous donner mon avis sur cette action donc pour ma part unicor mais il est occupé de souffrir pourquoi parce que l'or ne bouge pas l'or ne monte pas et les coûts les frais augmentent c'est à dire que l'énergie augmente les salaires augmentent et l'or ne monte pas donc ça veut dire que la société a tendance à perdre de l'argent même si les extraits de l'or ils vendent ils ont un bon chiffre d'affaires forcément tout coûte plus cher et ils perdent de l'argent alors que ça devrait être l'inverse à cause de l'inflation l'or devrait monter et leur action aussi et on sait que dans les marchés en fait ça marche par cycle et donc pour l'instant l'action est occupée de souffrir et quand l'or il prendra des couleurs pas forcément l'action prendra de la valeur donc j'ai corrigé sur le moyen terme sur le moyen terme on est dans le rectangle pour les investisseurs et quand je mets le fibo donc sur le long terme sont vraiment les grandes figures mais on est proche des 50% de retracement donc pareil si vous achetez unicor vous pouvez acheter un petit peu ici mais gardez pour si on achetait une plus grande correction donc boursorama il s'amuse pas à corréler l'or avec l'action unicor eux il ya que les chiffres qu'ils intéressent ils sont en paix de voir que micor sont occupés de gagner moins d'argent parce que les coûts de production augmente donc forcément ils vont pas vous dire acheter c'est maintenant l'or prendre la valeur vous allez sur boursorama vous allez voir ils vont changer carrément leur curseur et vont marquer achat mais on sera peut-être beaucoup plus haut donc j'ai gardé le meilleur pour la fin donc c'est l'action take to interact donc savoir que take to interact c'est l'une des choses qui produisent c'est le jeu gta et faut savoir que c'est des gens qui sont très malin en tout cas pour ma part c'est comme ça que je vois ils ont sorti donc la news comme quoi jd à 6 allait sortir alors que entre guillemets on est proche des sommets on va les voir sur l'analyse après et là on peut regarder boursorama ils disent d'acheter ils sont persuadés que dans trois mois on va faire 27% de plus value donc moi vous savez que j'aime bien acheter les retracements et je fais pas d'exception c'est pas parce que c'est une action que j'aime bien comme là cette action ça fait longtemps que j'aimerais bien l'acheter et à chaque fois on n'occupe de faire des plus hauts et à chaque fois on est beaucoup trop pour moi on a connu une correction c'était trop pour moi là on n'occupe de connaître correction c'est trop pour moi c'est pas parce que c'est une action que j'aime bien que je vais acheter à n'importe quel prix je vous dis en tant qu'investisseur on cherche deux choses une bonne action et un bon prix un bon prix c'est aller chercher au moins les 50% de retracement ou le rectangle pour les investisseurs et pour cette action peut-être que j'en achèterai une si on va chercher donc le dernier support qui est à 136 dollars si on achetait 136 dollars j'achèterai peut-être une action mais j'achèterai pas massivement j'attendrai plutôt les bonnes zones pour acheter ce genre d'action et quand je regarde et quand je regarde en mensuel on voit sur le cours on a fait un plus haut et sur les récits n'a pas réussi à faire un plus haut ça c'est une divergence baissière c'est pour ça que je dis que pour moi c'était malin ils ont annoncé ça maintenant parce que justement le cours au niveau de l'analyse et au niveau des personnes qui ont accumulé cette action et vont avoir envie de prendre du bénéfice d'ailleurs c'est ce qui se passe à chaque fois là les gens ils ont envie de prendre du bénéfice ça corrige un petit peu il ya certainement des gens qui ont voulu prendre du bénéfice ça corrige un petit peu et leur but c'est que l'action ne corrige presque jamais et donc la news comme quoi j'étais assise sortir dans l'année mais forcément peut-être que la correction à dire acheté que 136 et puis on va remonter mais quand je vous dis personnellement c'est parce que c'est une action que j'aime bien que je veux acheter à n'importe quel prix je veux bien en acheter une à 136 entre toutes les autres ont vrai investissement il sera dans cette zone il faut que ça soit des bons niveaux donc voilà donc peut-être tout c'était le piège parce que justement je la vois corriger et malgré que j'étais assise va sortir cette année et que peut-être on va connaître ce scénario où l'action va presque pas corriger et elle fera un nouveau plus haut mais c'est pas grave j'attendrai le prochain mouvement baissier pour prendre position j'arrête pas de le dire faut pas avoir peur de louper un train vaut mieux monter dans le bon train que monter dans un mauvais train donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt